Bonjour, nous sommes le mardi 14 février, c'est sans doute la Saint-Valentin des barrages et des mouvements sociaux, puisqu'il y en a plein depuis ce matin. Ce matin, comme vous le savez, on parlera du barrage de Capestère. Mais tout de suite, on va développer les titres de l'information de ce mardi 14 février. A Capestère-Belle-O, à Sainte-Marie, puis exactement, la colère des pêcheurs contre l'Ursaf, c'était donc ce matin un barrage. On parlera tout à l'heure aussi du réchauffement climatique et cette manifestation organisée par la frappe des abîmes. Et puis, on va vous présenter la légende de Poupou. C'est un ouvrage d'Alex Ury. Et bien avant, on parlera de Bema Omas, dont c'est le lancement cette semaine. Voilà ce qui fait les titres de l'actualité. Sinon, on va se retrouver un peu plus tard après avoir développé l'actualité avec Alex Bandou. C'est le nouveau et ancien secrétaire général de l'UPG, l'ex-union des paysans-profes, devenue l'union des producteurs de la Guadeloupe. Il viendra tout à l'heure en direct nous parler de cette assemblée générale qui a eu lieu ce week-end. Et nous recevons comme chaque mardi Elisabeth Adelaide qui nous parlera de tourisme. Et on n'ira pas loin cette semaine. On ira tout près de chez nous à Saint-Martin, un voyage qu'elle va nous raconter. Voilà ce qui fera l'actualité aujourd'hui. Mais on va commencer tout de suite par Cap-Ester-Bélo. Tout à l'heure, nous serons en direct avec notre ami Jean Dorsin de Radio Haute Tension, qui est en direct 89.8 et 90.8 avec le ZCL. Tous les jours, vous le savez, tout de suite, une équipe s'est rendue sur place à Cap-Ester-Bélo. À Cap-Ester-Bélo, depuis ce matin, à 5 heures, les pêcheurs sont en colère, ils ont colère. Et pour cela, ils ont érigé un barrage, un barrage constitué d'un bateau qu'ils ont mis au travers de la route impossible de descendre ou de monter en direction de Cap-Ester-Bélo ou de Pointe-à-Pitre. Ce barrage, pourquoi ? Parce que les pêcheurs en ont un peu ras le bol, ils le disent, de l'EOSAF. Les moratoires ne sont pas respectés. Ils ont un peu marre d'être pris en otage, d'avoir chez eux tous les matins des huissiers. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont mis au travers de la route. Reportage tout de suite, Olivier Moradé. Une zone qui est sinistrée, une zone qui est l'Etat, parce que les affaires maritimes, qui mettent balises à eux. Et à présent, nous sommes en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas poussé à Pélo ou de l'EOSAF avec ça sans gens. Ça veut dire qu'ils prennent un morceau dans le terrain et qu'ils n'ont pas poussé à Pélo ou de l'EOSAF. Ils font un peu de souffrir parce qu'ils ne prennent pas de souffrir pour qu'ils n'ont pas poussé à Pélo ou de l'EOSAF. Ils prennent un peu de souffrir pour qu'ils n'ont pas poussé. Ils mettent en clé et ils ne mettent pas une porte d'ouverture qui veut nous bloquer et que nous ne pouvons pas payer certains bitens. J'ai eu un problème de l'OUSAF. Ça a existé peut-être deux ans avec le problème de l'OUSAF. Il y a eu des moratoires pour dire qu'il faut faire le nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de nécessaire. Les péchés, ils peuvent recevoir une mise en demeure même dans les deux. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de débarrer avec tous les représentants de la péchée de Guadeloupe. Nous mettons un bâton à l'arrière et nous voulons que les autorités et même les élus politiques viennent nous pour trouver une solution. Parce que normalement, là, c'est trop. Là, c'est trop, trop même. Parce qu'ils n'ont pas de problème d'OUSAF. Il y a eu des péchés qui ont 100 000 euros pour les péchés qui ont décèdent. Carrément. Ces des médecins, ces des médecins, ils ont des problèmes qui n'ont pas en Guadeloupe. Même le parc naturel qui a mis des zones interdites, c'est qu'ils ne peuvent pas pêcher. Même au niveau du Côte d'Écône, je ne peux pas pêcher. Ils ont commandé le Pays de l'OUSAF. Il faut prendre les dossiers cas par cas pour nous trouver problème et sensibilisation, problème à pêcher à Guadeloupe. Voilà pourquoi on est mobilisés actuellement. C'est parce que l'Ursaf a relancé des procédures devant le TAS et donc convoque les marins pêcheurs à la mi-mars. Alors que les dossiers étaient déjà radiés pour certains. Donc en fait, on a des vrais problèmes avec cet organisme-là qui, en droit administratif, fait des choses un peu particulières. Et ça, on aimerait en débattre avec eux. C'est-à-dire que des gars qui sont exonérés, on leur demande de payer. Des gars qui respectent le moratoire, on leur demande aussi de payer. On arrête le moratoire de façon arbitraire. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a les exonérations 2015-2016 qui ne sont plus possibles à cause de la loi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que les exonérations pour faible revenu, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire modifier cette loi qui est complètement injuste. Parce que, notamment pour ceux qui sont dans la cadre de la Chlordécone, non seulement ils ne peuvent plus pêcher, mais en plus on les oblige à payer alors que leurs revenus sont faibles. Donc c'est pour toutes ces raisons, notamment par le fait que l'URSSAF ne respecte pas ses engagements, notamment en mettant un guichet unique ici, en traitant les dossiers cas par cas, que nous sommes mobilisés et nous emplons à tous les marins pêcheurs, et même à ceux qui sont concernés par les problèmes d'URSSAF, de nous rejoindre parce que c'est un combat juste et légitime. Nous devrions rentrer en liaison avec notre correspondant de RHT qui se trouve sous le barrage. Je parle de Jean Dorsin qui devrait d'un moment à l'autre nous donner les dernières informations concernant ce barrage. Alors Jean Dorsin, si vous êtes en ligne, vous pouvez intervenir ou à tout moment, il suffit donc d'appeler le studio. Sinon, nous allons continuer à progresser dans ce journal. Je vous rappelle que si vous voulez intervenir sur les informations qui sont dites tous les jours, vous avez la possibilité avec le Facebook ZCL, vous intervenez et vos questions sont automatiquement prises en compte. Alors on va quitter Cap-Scr-Bello en attendant que Jean Dorsin nous appelle en direct de Sainte-Marie, où la route est encore barrée puisque nous devrions ce midi recevoir Gladys Démocrite qui venait de Bastère pour son décryptage habituel. Malheureusement, le barrage aidant n'a pas pu rejoindre nos studios. Ce sera donc mardi prochain que nous recevrons le maître Gladys Démocrite qui devait nous entretenir d'un sujet particulièrement intéressant. Je vous rappelle donc qu'il est 12 heures déjà et 39 minutes. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez communiquer avec nous par le ZCL Facebook. On parle maintenant de réchauffement climatique puisque, vous le savez, nous sommes une île particulièrement concernée par les questions de déforestation, du niveau de la mer qui ne cesse d'augmenter. C'est la raison pour laquelle la FRAP a organisé ce week-end une conférence sur la question du réchauffement climatique à l'heure de la transition interésitique. Effectivement, c'est une question qui est à l'ordre du jour du seul fait de notre insularité. Il faut se rappeler, il y a quelques années, aux Abîmes, il y avait eu une inondation un peu imprévisible qui avait causé la mort de quatre personnes. C'est donc que la planète ne se porte pas bien et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce week-end une conférence sur le réchauffement climatique. Tout de suite, le reportage de notre correspondant là-bas, aux Abîmes, qui était sur place. Je vais parler d'Olivier Moradel, reportage. La question du réchauffement climatique est aux lèvres de toutes, sans pour autant que l'on mesure effectivement la gravité de ce que cela engendre. Effectivement, on a beau dire que nous sommes une petite île et que nous ne sommes pas concernés, parce que l'action que nous pourrions mener est tellement signifiante que ça ne changera pas grand-chose. Cela dit, il faut se positionner dans le schéma inverse, en disant que du fait que nous soyons une petite île, nous serons plutôt les premiers concernés, dans la mesure où, comme vous le savez, les réchauffements climatiques engendre des catastrophes naturelles de plus en plus graves, cyclones, séismes ou autres. Ce qui fait que notre île sera, comme vous le comprenez bien, la première sur la ligne de flou. Comme nous le savons très bien, durant toutes ces dernières années, il y a eu ce processus de réchauffement climatique, avec des conséquences sur le niveau de la mer qui a donné assez augmenté, sur le fait que de plus en plus nous assistons à la déforestation, nous assistons également à un certain nombre d'inondations que nous ne connaissions pas il y a de ces dernières années. Par rapport à tous ces événements et par rapport à toutes les conséquences de ce réchauffement climatique, nous devons être conscients de ces enjeux, j'allais dire, environnementaux. Aujourd'hui, il s'agit pour les hommes politiques, mais aussi pour la population, d'imaginer d'avoir un aménagement du territoire qui soit beaucoup plus conscient de ses enjeux environnementaux, un aménagement, j'allais dire, du territoire beaucoup plus durable, et bien sûr, un aménagement qui s'écoute des réalités locales. Nous sommes en train de prendre en main ce dossier pour que demain, nous aurons fait des grands défis, le défi de la transition énergétique, le défi d'un territoire voile, j'allais dire, à énergie positive, le défi d'un territoire à développement durable, de façon que nous puissions ne pas, j'allais dire, subir les conséquences de l'activité humaine, mais faire en sorte que ce que nous faisons s'oriente dans la bonne direction pour le bien de la population. C'est un sujet toujours d'actualité, une très belle manifestation, très enrichissante, et surtout, j'apprécie particulièrement le film qui permet de comprendre que le réchauffement climatique n'est pas qu'en Guadeloupe, mais dans toutes nos petites îles. Il est important de respecter les règles, apparemment, d'après les infrastructures que j'ai vues sur ce film, il faudrait vraiment adapter notre logement, donc surtout privilégier tout ce qui est naturel, éviter la clim, c'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas facile, mais enfin, on s'adapte. Mais ce qui est important, c'est que je sois là et que je puisse partager avec mes amis, ma famille, etc. Je vous rappelle alors qu'il est 12h49 que c'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Bastère devait se prononcer sur la question de l'annulation ou non des élections de la Chambre Consulée, de la Chambre CCIG. On devrait avoir, dans les minutes qui viennent, le résultat de cette décision, une décision qui devait d'ailleurs tomber hier et finalement, c'est aujourd'hui, aux environs d'un instant à l'autre, normalement, qu'on devrait avoir ce résultat. Je vous rappelle aussi que c'est cet après-midi, là on parle de football, qu'il y aura lieu la rencontre, le PSG, un peu affaibli, avec l'absence des deux Thiago, Thiago Mouta et Silva, face au Barça. Ce sera cet après-midi. Sinon, nous continuons donc à dérouler ce journal en direct de RHT et du ZCL et nous allons parler de la légende de Popo. Alors la légende de Popo, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un ouvrage rédigé par notre confrère Alex Uri, que tout le monde connaît ici, qui a été pendant longtemps correspondant spécial du service public à Bruxelles. Il a rédigé, c'est son troisième ouvrage, on le connaissait déjà, il avait publié il y a quelques années, un ouvrage sur la musique de Guadeloupe, sur les musiques guadeloupènes en compagnie de Françoise Lancreau. Cette fois, il s'est attaqué à une histoire, une histoire qui se déroule au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Il visait son personnage, Popo, entre amour et amitié, dans l'auteur de la souffrière. Et c'est deux, je crois que nous avons en direct notre correspondant de radio Haute Tension. Oui, bonjour. C'est Joby ? C'est Joby Baram ? Est-ce que vous m'entendez, Joby ? Oui, allô ? Oui, c'est Joby ? Oui, c'est Joby, oui. Oui, alors, je disais tout à l'heure que depuis ce matin, les transporteurs et les automobilistes avaient une grosse difficulté à traverser Sainte-Marie. Est-ce qu'à 12h45, 13h, est-ce qu'on peut dire que la situation s'est débloquée ? Débloquée, pas du tout, pas du tout, puisque rien ne passe. Plus quand même, des ambulances ou bien encore des personnes qui ont un papier spécial, mais sinon, rien ne bouge sur ce pont de Sainte-Marie. Alors, avec nous, il y a quand même M. Jouve. M. Jouve, il est parfait parti des marins-pêcheurs. M. Jouve, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je ne suis pas marins-pêcheurs, je suis secrétaire général du Saint-Pasiel d'été, qui est un des syndicats qui est dans la mobilisation. D'accord. Alors, à l'heure où nous parlons, on est dans la situation ? Eh bien, elle est la même que ce matin, c'est-à-dire que nous attendons des nouvelles de la préfecture. Et il semblerait que ça ait bougé, puisque j'ai eu un appel téléphonique qui m'a dit que le préfet avait fait deux pages pour expliquer qu'il n'y avait pas de problème avec l'URSSAF. Et donc, là, je vais me dépêcher d'aller trouver ce document de deux pages pour voir comment ils argumentent ce qu'ils disent. D'accord. Alors, imaginons que l'augmentation soit bonne ou soit pas bonne. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, justement, en fonction de ce qui va ressortir de l'argumentation, on verra ce qu'on fait. Voilà. Ben, Danique, ce sont les dernières... Juste une question. Alors, si je comprends bien la revendication principale, c'est un mouratoire avec l'URSSAF, c'est bien ça ? Alors, la revendication avec l'URSSAF, c'est bien moi-toi ? Ben, c'est déjà qu'ils arrêtent les procédures devant le tasse, qui sont en cours depuis le mois de mars, puisqu'il semblerait que le préfet ait dit que pour les dossiers clore des connes, il avait réglé les problèmes. Moi, je peux lui dire déjà tout de suite par votre intermédiaire que j'ai des dossiers qui sont appelés devant le tribunal administratif de la Sécurité sociale et qui sont aussi des gens qui sont dans la zone corde des connes. Donc, a priori, on n'a pas tout à fait les mêmes dossiers d'un côté et de l'autre. En tout cas, bien. Alors, monsieur, ça ne bouge pas. Vous passez la nuit de la Sainte-Sylvestre. Ah, pardon. Non, la nuit de... Comment on appelle ça ? C'est Valentin. C'est Valentin. Vous passez sur le pont ? Ben oui, moi, je ne m'appelle pas Valentin, mais ça n'empêche pas que je peux rester là, parce que, regardez, on est bien, on est calme, on a un petit barbecue, on a des boissons, et voilà, quoi. Alors, on a vu à nous tout à l'heure des gendarmes. Alors, que vous ont-ils dit personnellement ? Ben, ils nous ont demandé si tout se passait bien sur le barrage. En fait, s'il n'y avait pas des chauffeurés ni rien. Ils ont constaté que c'était le cas. C'est-à-dire qu'on est des gens sérieux. Et voilà, donc ils font le constat. Ils en réfèrent à leur préfet, à leur autorité, on va dire. Et puis, voilà. D'accord. Voilà, dernier. Bien, merci donc à Joby Baramble de RHT en direct dans le ZCL, pour nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Alors, bien évidemment, il y a effectivement un document de la préfecture qui vient de nous parvenir d'ailleurs, expliquant en groupe que les problèmes avec le OUSSAF pourraient être réglés. Alors, si c'était le cas, il se pourrait bien que ce barrage soit levé. Alors, revenons donc à la légende de Poupo. Là, on est beaucoup plus calme. Il s'agit d'un ouvrage rédigé par Alex Ury. Je vous le disais, Alex Ury qui a été journaliste pendant longtemps, correspondant du service public à Bruxelles. Et l'histoire qu'il raconte dans la légende de Poupo, c'est celle d'un Guadeloupéen. Au lendemain, de l'abolition de l'esclavage, entre amour et amitié, Maurice Sessey, notre correspondant à Paris, a rencontré Alex Ury qui présente son ouvrage. Je dois dire que, simplement, le journaliste, que ce soit dans la langue de Molière ou de Shakespeare, les mots sont pour lui une manière d'écrypter, d'informer. Mais j'ai voulu, moi, raconter les histoires de gens qui sont ordinaires, mais les histoires exceptionnelles. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'écrire des récits, des contes qui sont ancrés dans l'univers culturel ultramarin. Puisqu'il est riche, il a beaucoup de références, à la fois culturelles et historiques. La légende de Popo raconte l'histoire d'un homme, Polinius dit Popo, parce que, lui, il est, je dirais, au cœur de la transformation de la société antillaise après l'abolition de l'esclavage. Alors, lui, il fait du bien, mais il s'oppose à l'administration toujours coloniale, et il met en valeur surtout des rites, des traditions, mais aussi des références culturelles qui étaient jusqu'à présent refusées. On parle du créole, qui est une langue jugulée. C'est-à-dire que les gens qui ont la liberté, mais qui ne savent pas encore comment s'en servir. Oui, je dirais qu'on peut le dire que c'est un justicier rebelle. Bien sûr, il y a des histoires d'amour dans tout cela. Il y a des amitiés. Je dirais que là, j'ai voulu montrer que dans ce volcan, autour de ce volcan, la Souffrière, se croisent amitié, amour et jalousie. Ça, le défi à relever, c'était de trouver l'équilibre à cette époque-là. Donc, ce que je raconte, c'est comment ces gens ont pu bâtir des familles, alors que ce sont des familles qui étaient déstructurées, comment ils arrivaient à rebâtir avec des critères, avec des éléments, avec des valeurs qui étaient conflictuelles à un moment donné, mais qui devaient bien sûr trouver à s'harmoniser. Voilà, il est 12h51, je vous l'avais dit. Nous allons recevoir Alex Bandou, le secrétaire général de l'UPG, l'Union des producteurs guadeloupéens, qui fut dans le temps, jusqu'au début des années 70, l'Union des paysans pauvres. L'UPG tenait son congrès, son quatrième congrès, ce week-end pour lui. Bonjour Alex Bandou. Oui, bien bonjour. Tannick Zandoumise. Bonjour Canal 10. Bien bonjour Pepe Guadeloupe. Alors, ce congrès-là, c'est le dernier congrès-là ? C'est le dernier congrès-là, moi, personnellement, en tant que secrétaire général, mais c'est aussi le dernier congrès à l'UPG, parce que nous constatons effectivement que nous faisons pratiquement coupier-couler et nous rejoignons la Confédération Paysanne. Nous faisons relais ces territoires français les mêmes, qui lient même bonement relais sur le plan international, parce que nous aussi, il y a la vie à Campesina. Et donc, c'est vrai que ça a bien bel de dire qu'on fait au congrès, mais là, on va voir, nous croyons à la suite des décisions-là, ça a eu quoi que des unions régionales dans différents secteurs de la Guadeloupe. Vous avez dit qu'on vient une union régionale. Oui, sept en tout. Sept en tout. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à véritablement fonctionner, puisque les unions régionales pratiquement à défaut, c'est aussi, ça nous débrouillait la centrale, c'est-à-dire, le conseil syndical là et le bureau là. Donc, par conséquent, nous avons toujours gardé chez Malassa, pour nous que ça existait dans les secteurs, toutes les secteurs de la Guadeloupe, y compris Marie-Alente et tout ça, sauf que nous prenons la décision d'une une solution modèle beaucoup plus simple à gérer, qui c'est des assemblées générales ordinaires chaque lundi. Chaque lundi, alors, congrès-là, c'était tous les deux ans à peu près ? C'était tous les deux ans, normalement. Alors, nous avons vu une pétasse pour une organisation là, mais fondamentalement, quand il y a qui, l'art et la zote, le PIG de congrès, est-ce qu'elles ont avancé au niveau de la production, au niveau de l'occupation à terre à Guadeloupe et surtout à produits ? Ça n'a pas mangé ? Parce que je l'ai dit avant, il ne faut pas ça n'a pas mangé, sorti en bateau. C'est nous qui t'a gagné ça. Oui. On va rappeler quand même ce slogan à l'IPG, là, il y a une élection chambre. Mais c'est en réalité, le coup, c'est tout ça qui a sorti des rues qui rentrent ici, qui n'ont d'autres, qui n'ont d'autres. C'est pour ça qu'on a dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas raisonné au niveau de l'IPG uniquement en termes de nos produits, nos produits, nous avons vendu, mais aussi, il faut nous tenir compte du contexte international, la mondialisation et les conséquences que ça a dit si nous-mêmes, si la production est nous, dans le congrès-là, nous avons abordé ces sujets-là, nous avons abordé ce sujet qui concerne effectivement les relations noires à travers les différents accords que l'Europe a signés actuellement et qui, nous sommes les grands oubliés dans ça, nous sommes les victimes, manifestement, il n'y a pas à tenir compte de ça, il n'y a pas à prendre ça en considération. Et donc, aujourd'hui, là, c'est un syndicat capable d'analyser ça et de porter voie, c'est pour ça, nous, à la Confédération paysanne et aussi à l'avion campestinat, c'est pour, en fait, qu'il y a autant de nous au-delà même des périphériques à la Guadeloupe. Alors, justement, on est regardé plus loin qu'il y a Guadeloupe, vous savez, les plantés maragallants, tu vois, donc, vous babes qu'on est là par rapport à démarrage à la campagne et par rapport à une convention qui peut signer et en même temps des problèmes écologiques qu'a posé. Est-ce que vous avez parlé de ça dans le congrès-là? C'est-à-dire que nous ne pas aborder ce sujet-là concrètement en disant à congrès-là. Peut-être que ça a été nous fait un conseil syndical. Avant le congrès, le congrès-là, nous a été ciblés dans un certain nombre de thèmes et nous a évité de la Guadeloupe. Marie-Alante, c'est la Guadeloupe. Nous allons pas tellement plus loin, c'est la Guadeloupe. On a dit qu'il y a des plus loin, pas de dire à l'élection. C'est la Guadeloupe. Et donc, nous n'avons pas aborder le congrès-là, mais nous avons déjà abordé ça, nous avons discuté ça en disant au conseil syndical et nous avons continué à aborder. Mais qui parle de la Guadeloupe ? C'est-à-dire qui a intéressé nous, véritablement, et ça reste la relle à l'UBG, c'est qui a récuité pour la Guadeloupe, qui a récuité pour Marie-Alante. On veut rappeler quand même qu'au-delà de la production d'énergie, il y a un grand débat en quelques dizaines de l'années déjà si on produit bioéthanol à la partie de Cône et nous réaliser qu'en fait, nous n'avons des pays qu'on le Mexique, par exemple, qu'une population n'était qu'à manger quand même à fin à eux. Et là, ils ont fait le choix de prendre maïs pour faire éthanol plutôt que ils ont été fait manger. Donc, on constate qu'ils ont émetté de la fin. Donc, la guadeloupe, ils ont vocation. La première vocation, effectivement, c'est de nous un pays. Et donc, nous avons pensé que le jour-là, c'est vrai, nous avons transition qui est en train de faire et transition-là, ça fait nous très prudents parce que ce qui arrive à nous là, c'est que nous avons constaté le jour-là, le karma galant, c'est des mastodontes multinationales qui ont confronté eux. C'est même si d'un côté, de l'autre côté, c'est Albiouma, il y avait un milliardaire français. Je crois que on a l'échelle de la volume à l'argent de l'Azani, loin, 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 c'est ça qui référence à nous en termes de l'argent de l'Azani. Et donc, ils sont milliardaires. Et donc, nous, on considère aujourd'hui que si nous le développement a fait au-delà de l'agriculture et effectivement à la transition énergétique, pourquoi il ne peut pas rester en merveille à l'Azani? D'accord. Voilà la question qu'on a posé, mais il ne faut pas nous perdre de vue effectivement que vocation à l'agriculture, vocation à planter, c'est bien pour nourrir le peuple là, bien avant, effectivement, envisager des rêves pour l'énergie éveillée. Alors, on ne peut pas s'en pas si vous êtes au courant de ça, mais nous avons volonté qu'on fait ça à discuter de plus en plus Maragallante de quitter Canela et des faits vignobles et des faits divins Maragallan, on ne parle pas sur le temps de parler de ça, si nous avons réagi sur ça. on passe à cette blague, sont plaisanteries de plus. On n'y respecte. On n'y respecte. On n'y respecte. On n'y respecte. en Guadeloupe et tant mieux puisque je dois dire qu'on a un problème chimique, un problème à parasites dans les propriétés. Il y a 70% de chances de trouver un produit chimique pour traiter. En France même, c'est à 3-70% aussi et ici en Guadeloupe, nous avons 30%. Tant mieux. Ça fait que nous avons changé de particules. Mais la production, nous avons bon là-dedans, nous avons la limite excellente là-dedans et nous avons produit la qualité que nous avons fait. Parfois, pas en contrainte, mais malgré tout, nous avons trouvé une confondation avec des pays qui ont produit le même bien que nous. Ça, c'est dans la carrière, mais nous avons regardé l'élargissement du canal de Panama. Là, l'éventualité de la construction du canal du Nicaragua, ça veut dire que tous les pays tels que le Vietnam, la Thaïlande, qui ont produit exactement, nous avons risqué aussi de venir envoyer nous à la production. Ce sont les mêmes produits. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons planté des vignes. Nous avons regardé que nous avons monté des tigres, et nous avons monté de vivre avec la production et nous avons monté des terrains et des produits, des terrains et des produits. Nous avons dit que nous avons envisagé de rentrer au créneau qui est difficile. La France, même si nous avons été en train de faire l'élargissement, puisque le Chili qui a produit tout près de nous. Les Américains qui a produit tout près de nous. La Chine qui a été envisagé et nous avons arrêté de faire blague et nous avons regardé effectivement ce qui a produit. Il y a un autre problème que nous avons posé depuis des ou trois temps parce que nous avons un observatoire de la agriculture en Guadeloupe. Est-ce que ça a viré, ça a véritablement voué que nous avons ni 1000 hectares à disparaître en Guadeloupe chaque année ? Oui, en fait, nous avons dit depuis fort longtemps puisque nous avons un pressentiment que nous avons mis les chiffres à 5000 hectares et nous avons décidé de faire des études et effectivement ni 1000 hectares qui a disparaître. Simplement, aujourd'hui là, nous avons un élément nouveau, nous avons déjà dit, peut-être des fois même en termes de extrapolation, nous avons bien nous deux là puisque nous avons dit que nous avons 20 000 hectares qui n'ont pas suffisamment exploitées en Guadeloupe. Eh bien, l'État a prétendu qu'il y a un endroit de 10 000 hectares et c'est effectivement ces terres qui aujourd'hui là encore ont une classe qui a... là on peut faire ce qu'il y a ici et c'était là ça, malheureusement, c'est des terres qui le plus souvent dans ça, il y a une division familiale et c'est effectivement dans tel la sable le plus souvent que les 1000 hectares qui a sorti pour aller au bénéfice de l'urbanisation. Mais ça, je pense qu'à un moment il ne faut qu'on arrête et dire ça que nous appelons 1000 hectares et l'UPG a été fait en congrès, je crois que c'est le 10e congrès où il a dit agriculture et société qu'il y a un contrat il n'y a qu'à croire que les gens qui sont de l'année guidons sur le plan politique et donc qui a pris des décisions qui pouvaient la région avec une autorité de gestion de l'année donc cacher les fonds européens par exemple le FEDER le FEDER et autres et donc à mon avis il faut peut-être prendre en considération les analyses qui étaient faites en congrès de l'Assa mettez la sauce si vous voulez mais prendre ça comme base de travail parce qu'il faut nous arrêter naviguer à vue il y a un cas penser qu'en 6 mois sur l'Assa il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait le cas il faut qu'il y ait l'hôpital il faut qu'il y ait l'hôtel et autres mais il faut aussi en protection à la fonction agricole mais ça on va faire ça alors on va décider effectivement d'être un véritable schéma et on va être en plan pour le développement du territoire alors c'est ça question-là est-ce que l'EPG a rencontré nouveau président de la région parce qu'on a changé avant il était passé président il était passé dans l'eau campagne il était quand il voulait reculter les habitants enfin de tous côtés est-ce que l'EPG a rencontré pour aller aborder ces questions-là question de la production question aussi pour m'enfoncer là on peut appeler quand même que en amont à la campagne l'Assa effectivement l'EPG était sollicité à travers cet homme et donc nous portons contribution puisque nous n'ont pas fermé la porte pour le monde puisqu'il était suffit de vrais programmes à un certain nombre de candidats ou de cas on ne s'en sentit quand même pas qu'à l'EPG puisqu'il était vrai effectivement aider tout le monde mais nous aider aussi nos outils qu'il était qu'il était qu'il était en place c'est toute étude qui fait assis les nouveaux schémas régionaux et singulièrement sur le vol agricole nous constater puisqu'il y a organisé ces réunions nous participons dans ces réunions et nous ferons la proposition au niveau des administratifs le plus souvent mais on va passer au niveau du politique des portons contribution contribution qu'on nous portait et donc effectivement au-delà même de discuter directement le président l'EPG nous a toujours apporté contribution à nous pour voir effectivement que j'en ai pas des tortiers qui payent nous alors c'est la dernière question là Alex Wandouni dit ce l'année au secrétaire général à l'EPG où vous êtes tibouin état qui j'en état à société là au niveau production agricole est-ce que en 10 ans nous progresser nous regresser ou nous au même point qui j'en la production agricole Guadeloupe est-ce que peut-on nous déjà peut-on manger ça y a produit ou bien produit ça y a pu y manger nous nous progresser ça l'a mais nous progresser pour preuve que bon nous 20 ans encore nous tenons 14 000 hectares aujourd'hui là nous n'ont 14 000 nous j'ai augmenté en termes de volume aujourd'hui là nous peut-passer nous très sincèrement c'est que la grande distribution la moyenne distribution nous en confrontation avec des produits d'importation mais nous n'est de production que nous peut-on passer nous d'importation aujourd'hui là ça veut dire qu'à l'entour à qu'on et banane même si c'est des productions d'exportation nous n'ont pas compris les autres productions mais des pivots de production en les exportations agricoles en l'eau et donc la diversification est organisée à petit nous avons les marchés qui ont multiplié mais nous avons aussi des structures de collecte de commercialisation qui n'ont la capacité de répondre aux appels d'offres et bien nous nous n'yons que nous n'ont pas gravité à l'entour ou plutôt qu'il y a gravité à l'entour nous n'ont pas ça qui est là qui est là donc aujourd'hui on peut considérer qu'il y a avancé il y a des régressions aussi parce que le système met des outils à disposition ça prend ça qui bombarde ça qui n'est nécessairement pas bon pour ces derniers mots là c'est ordinaire c'est qu'en deux ans en 2019 mais merci 13h3 minutes le temps pour nous point en page publicité nous tout allait Elisabeth Adelaïde nous on peut parler de tourisme et de voyage mais pourquoi on est là nous on propose là nous toujours en direct à ZCL et ainsi RHT voilà il est 13h10 retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT je vous rappelle les titres qui ont fait et qui font encore la une depuis ce matin barrage à Cap-Esther Belleau barrage organisé par les pécheurs qui protestent contre l'IOSAF nous avons parlé aussi de cette manifestation sur le réchauffement climatique organisée par la FRAP c'était ce week-end passé et puis nous avons présenté l'ouvrage d'Alex Uri la vision de Poupou ouvrage qui est sorti et que vous aurez probablement l'occasion de lire ici et puis c'est Béma au mas ce week-end la présentation a été faite hier soir sinon dernière information et on l'attendait c'est l'annulation des dernières élections de la CCIG c'était pratiquement déjà acquis quand on a vu le rapport qui avait été fait par les magistrats la décision devait tomber hier après-midi finalement elle est tombée il y a quelques instants et donc si la liste qui a remporté les suffrages ne fait pas appel bien ces élections auront lieu de nouveau dans un mois sinon ce sera peut-être après l'appel peut-être deux ou trois mois voilà il fallait que ce soit dit on va tout de suite parler de tourisme je vous l'avais dit Isabelle est revenue elle est là et avec elle on va puisque c'est la Saint-Valentin bonjour Isabelle bonjour bonjour à tous bonjour Danique et qu'est-ce que vous avez concocté là pour cette Saint-Valentin alors déjà j'en profite pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et puis plus généralement à tous ceux qui aiment et voilà et en fait cette semaine je me suis dit que j'allais vous présenter des petites destinations faciles proches de chez nous et donc la première ce sera Saint-Martin qui est plutôt connu des Guadeloupéens facile d'accès puisqu'on a deux compagnies qui vont tous les jours plusieurs vols par jour donc à savoir Air Antille et Air Caraïbe et avec des tarifs quelques fois des tarifs très intéressants c'est vrai que depuis quelques temps ils ont fait des efforts et donc on peut arriver à avoir des tarifs intéressants et on a aussi destination Saint-Martin Juliana directement en partie hollandaise alors est-ce qu'on peut y aller si on peut aller directement à Juliana oui avec Air Antille on a un vol alors qui n'est pas direct mais il y a un vol quand même qui part de Pointe-à-Pitre et qui va à Juliana donc c'est intéressant pour les gens qui veulent faire des escales pour aller vers les Etats-Unis aussi c'est un hub Juliana donc ça peut être intéressant donc la première destination Saint-Martin la particularité de Saint-Martin on le sait c'est une île avec deux pays sur un petit territoire le plus petit territoire sur lequel deux pays sont présents donc la France et les Pays-Bas les Pays-Bas et avec donc au sud de l'île Saint-Martin la capitale on l'a dit c'est Philisbourg qui est le centre économique de l'île donc au sud c'est vrai que alors paradoxalement Saint-Martin est plus petite mais elle est plus peuplée que Saint-Martin et plus achalandée et plus achalandée donc c'est quand même 74 000 habitants alors qu'en partie française c'est 52 000 habitants donc c'est vrai que la densité et est-ce que vous savez Isabelle que l'essence coûte moins cher à Philisbourg comme à Rigaud tout coûte moins cher d'où l'intérêt d'aller à Saint-Martin donc on a dit la capitale Philisbourg où tout est en détaxé donc pour le shopping pour tout ce qui est à Front Street voilà exactement Front Street qui est très agréable ils ont vraiment fait des efforts pour aménager la promenade à Philisbourg donc c'est vrai que c'est très sympathique vous avez aussi un centre d'intérêt on connaît beaucoup enfin je sais pas pour ceux qui sont déjà allés ils ont vu qu'il y a des très très belles plages donc Oregon Bay par exemple voilà Simpson Bay Mulet Bay et Mau Beach pour ceux qui ont déjà vu les avions qui arrivent les Jumbo le soir c'est impressionnant puisqu'ils rasent la plage donc ça c'est une vraie animation et puis Saint-Martin c'est aussi les casinos la fête le soir donc pour les amoureux qui aiment faire la fête c'est the place to be j'en dis pas plus voilà donc après si on veut être un peu plus au calme on peut aller donc en partie française avec bien sûr Marigo qui est la capitale avec sa marina et ses magasins un petit peu de luxe et puis vous avez Orient Bay vous en avez parlé avec ses plages magnifiques ses très beaux hôtels et Grand Caz qui a beaucoup changé et qui nous fait profiter de son petit bourg très mignon avec des petites cases créoles qui a été rénovée aussi et qui fait partie aujourd'hui des places où la gastronomie française est reconnue tout à fait il y a plein de restaurants de toutes sortes parce qu'on est français et italien aussi oui français et italien mais vraiment du haut de gamme tout à fait donc vraiment Marigo et pardon Grand Caz à revisiter parce que vraiment c'est sympathique bon après bien sûr vous avez l'Épinay où vous pouvez aller passer la journée vous avez j'ai dit Orient Bay où la plage est juste magnifique et puis il y a aussi des petites excursions vous pouvez nous consulter aussi pour nager avec les dauphins au large de Saint-Martin on peut aller aussi à Tintamar l'île Tintamar voilà exactement et là je vais vous emmener aussi au départ de Marigo on peut aller sur une petite île qu'on ne connait pas vraiment mais qui est Anguilla ah oui donc là il faut le passeport puisque ce n'est pas français c'est anglais enfin c'est sous protectorat anglais et ça c'est une petite île alors Anguilla d'où son nom parce que l'île est grande voilà donc c'est 94 km² donc c'est petit mais c'est quand même 33 plages et je n'ai jamais vu un sable aussi fin et aussi rose c'est magnifique donc là c'est plus du luxe c'est des hôtels 5 étoiles pour la plupart golf alors les animations c'est essentiellement Farniant il n'y a pas grand chose à faire c'est pas le lieu pour faire du shopping mais voilà on va passer la journée ou alors on peut y séjourner dans des hôtels vraiment de grand luxe donc c'était une façon de faire une petite escapade à Anguilla et puis la dernière destination qui est facile aussi et qui est à mon sens très agréable pour nous guadeloupéens parce qu'on n'est pas trop dépaysés mais en même temps c'est un peu exotique c'est Saint-Lucy on a des vols aussi tous les jours deux compagnies pareil Air Antille et Air Caraïbe avec le nouvel ATR il faut le dire oui ah oui oui le nouvel ATR bien sûr tous les deux ils l'ont reçu donc ils sont à égalité il n'y a pas de jaloux même pour les puits d'ailleurs voilà et pour nous c'est vrai que c'est quand même plus agréable et ce sera plus facile aussi donc Sainte-Lucy au large de la Martinique l'avantage c'est que c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu européanisés ils sont proches des martiniquais donc le créole est d'usage moi j'ai été très très surprise mais c'est vrai qu'on se fait comprendre très facilement facilement l'ambiance est très c'est une île qui a été française à l'origine l'histoire est assez comme d'ailleurs toutes les îles que j'ai présentées alors les ancêtres là je ne l'ai pas dit mais c'est tous les Arawaks donc on doit tous venir du même alors si vous ne savez pas Elisabeth c'est qu'à Sainte-Lucy il y a des Adelaide ah ben oui écoutez il faut que j'y retourne je ne sais pas s'ils sont parents mais en tout cas j'ai habité là pendant quelque temps certainement je sais qu'en Martinique il y en a beaucoup aussi donc il faudrait que j'aille explorer ça voilà il y a une Elisa une reine Adelaide bref voilà donc en fait bien sûr il y a le fameux volcan la Soufrière comme nous voilà ça nous fait un point commun de plus donc c'est une petite île de la Caraïbe tout à fait charmante mais moi je voulais plus vous la présenter par rapport à un concept d'hôtel qui s'appelle The Body Holiday et qui est un hôtel avec un concept sport et bien-être donc je le présente parce que c'est vrai que c'est un hôtel qui est complètement différent des hôtels qu'on connait c'est à dire que c'est axé sur le corps et la prise en charge du client donc c'est du all inclusive c'est vrai que ça a un coût vous avez des catégories de chambres différentes ça va de la chambre standard à la vue mère qu'on voit là et en fait le concept c'est que vous avez un massage inclus donc après ça peut être en couple voilà tous les jours sauf le jour de l'arrivée le jour de départ parce que c'est vrai que c'est une question d'organisation mais voilà le corps est mis en avant donc le sport est bien sûr gratuit vous pouvez avoir du coaching les sports nautiques sont tout inclus et vous êtes effectivement encadré la nourriture est organisée et diététique alors il n'y a pas de télé ah donc voilà on ne peut pas faire un ZCL là-bas non pendant quelques jours on sera obligé de faire un ZCL si vous changez soit volontaire de la direction de la télé oui parce que c'est vrai que la télé enfin Danique j'adore la télé tout le monde aime la télé mais ça se voit mais c'est vrai que ça a tendance à couper un petit peu le lien quand on est proche donc c'est certainement effectivement un des paramètres indispensables pour passer un bon week-end je crois que maintenant même sans télé on peut voir la télé oui c'est vrai d'être connecté voilà donc l'ambiance est générale et pour le bien-être donc vous avez des pianobars vous avez des moments où on se retrouve entre clients à passer des moments autour d'un cocktail mais tout est fait sur la diététique donc c'est vrai que c'est un concept un petit peu différent et j'en parle parce que vraiment tous nos clients chaque année ils prennent un moment pour retourner dans cet hôtel alors ça s'appelle Je vous dis Olivier et c'est un 4 étoiles oui c'est un 4 étoiles c'est un all inclusive et là c'est alors l'autre nom c'est le sport hôtel pour ceux qui connaissent aussi mais c'est vrai que le concept est très sympathique après sur Sainte-Lucie c'est vrai qu'il y a d'autres hôtels vous avez des catégories d'hôtels effectivement du 3 étoiles traditionnels voilà aux hôtels Sandals aussi qui sont en all inclusive même des guest houses voilà comment ? même des guest houses voilà donc juste je vais rappeler quand même qu'il y a quand même des dernières minutes en ce moment il y a des tarifs pour Paris pour ceux qui ont envie de faire une petite évasion aussi à deux donc avec les compagnies au départ de Pointe-à-Pitre il y a aussi des promos sur Miami avec la compagnie Air France et puis il y a aussi des dernières minutes sur les bateaux de croisière donc il ne faut pas hésiter à nous consulter on peut arriver à trouver même sur les vacances scolaires des bons tarifs et j'en profite je vais faire un petit coucou on a le groupe 440 qui est en ce moment sur le Costa oui qui fait une belle prestation et donc voilà c'est parti pour combien de jours ? donc pour la Saint-Valentin ils reviennent vendredi vendredi voilà ils auront quel parcours Saint-Domingue ? donc voilà Saint-Domingue Saint-Martin Antigua voilà ça me fait rêver ben oui moi je serais bien partie moi j'imagine j'imagine voilà donc bien sûr les essentiels passeports en cours de validité si vous voulez voyager j'avais parlé de l'autorisation de sortie du territoire donc il ne faut pas l'oublier et puis nous retrouver dans l'une des 4 agences Pointe-à-Pitre Moule Bastère et Marie-Galante au 05 90 91 72 10 donc sur le www.zcl.tv et le www.rivetour.com elle a tout dit Isabelle nous a donné envie de voyager en tout cas on vous remercie on vous retrouve la semaine prochaine merci à tous bon voyage vous partez pendant le week-end non je ne pars pas 13h23 dans le ZCL on va parler de Bemao Bemao Mas puisque c'est ce week-end comme chaque année d'ailleurs que la ville de Bemao célèbre le carnaval à sa façon ce Bemao Mas sera particulier il a été présenté hier soir tout de suite le reportage là-bas alors je dois quand même le dire il y aura cette année le groupe Vukoum ils ont aussi invité un groupe haïtien c'est tout à fait particulier il y aura un grand défilé et ce Bemao Mas il a été le reportage fait par Michel Perras qui était le grand jouet arrivé on va démarrer ce soir par la cérémonie d'ouverture où on a invité les élus de la collectivité les élus de la communauté de Daglo les élus de la ville qui a gagné aussi le Gold Mas puisqu'on a un trophée qui s'intitule Gold Mas le groupe est élu par les spectateurs nos amis internautes donc il y aura aussi cette remise de prix mais tout le long de la semaine il y aura des activités il y a de l'attraction il y aura le village il y a un temps fort aussi il y a des boulets sportifs et bien évidemment le gamme en masse il y aura une thématique mardi soir l'amour en masse donc toutes ces animations pour pouvoir créer une émulation autour du Bemao Mi Mas qui est le temps primordial le temps fort de notre carnaval à Bemao un groupe de Jacques Mel en Haïti on invite tout le monde toute la population est invitée la Guadeloupe est invitée à Bemao pour pouvoir découvrir ce groupe exceptionnel du G27 d'Haïti le Bemao Mi Mas c'est le 19 février on va démarrer à partir de 13 heures parce qu'il y a pléthore de groupes et nous avons aussi un invité de marque en ouverture le groupe Vukoum de Bastère et à ne pas manquer à ne pas manquer parce qu'il nous réserve une belle surprise nous ici de Guadeloupe je veux dire là c'est suite avec l'invitation que nous recevons de la part de la communauté de la communauté de la communauté de Guadeloupe et pour nous participer à notre 19ème édition de la communauté qui est le Bemao Mi Mas dans la ville de Guadeloupe partagez même il est presque même il est et nous n'est pas différent dans la culture et parce que même quand je suis venu en Guadeloupe automatiquement je suis descendu en avion je me senti que c'est la cale que ça fait plaisir en pile parce que je ne suis pas de l'autre côté je ne suis pas étrange je me senti que c'est la cale que ça fait très 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 plaisir voilà il est 13h26 dans le ZCL qui est toujours en direct de RHT Radio attention on va prendre d'abord une passe de pub et puis on va se retrouver tout à l'heure pour le dernier sujet de ce ZCL puisque l'un de nos intervenants qui venait de Bastère je vous l'ai dit a été bloqué je rappelle que les élections à la chambre consulaire CCIG ont été proprement annulées on y revient dans un instant pub tout de suite il est exactement 13h32 dans le ZCL en direct de RHT je vous fais un bref rappel des titres si vous prenez l'antenne tout de suite d'abord nous avons parlé de la colère des marins pêcheurs de Cap-Estère-Bélo et d'une manière des marins pêcheurs qui ont bloqué la route à Sainte-Marie ensuite nous avons évoqué le défi climatique le réchauffement climatique au cours d'une conférence organisée par la Frappe City ce week-end nous avons aussi présenté le dernier ouvrage de Alex Ury il s'agit de la légende de Poupou et bien évidemment Béba Oumas et ce week-end la commune de Cap-Estère va accueillir le grand défilé de Cap-Estère-Béma Oumas alors nous allons terminer ce journal avec une manifestation sportive qui a eu lieu ce week-end c'était à Petitbourg c'est la 11ème édition des Rondes Vertes et bien évidemment notre spécialiste sportif était là je veux parler de Pascal Abatton tout de suite reportage c'est un événement qui est annuel c'est la 11ème édition et qui est très important notamment pour la ville de Petitbourg et les environs alors c'est ma première Ronde Verte c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress il y a beaucoup d'inquiétudes mais derrière moi il y a une équipe qui est efficace qui est déjà rodée et pour l'instant tout va bien si je puis dire les marcheurs viennent de partir les vététistes se préparent et chacun au niveau des signaleurs les ravitaillements position de ravitaillement etc tout le monde est à son poste tout est prêt pour que tout un chacun puisse passer une très bonne journée je suis stressé comme c'est ma première Ronde Verte je ne sais pas quoi m'attendre c'est ma première séance de VTT d'habitude j'ai fait juste deux courses aujourd'hui on a du beau temps donc je pense que ce qui sera assez sec donc on pourra pouvoir s'amuser sans trop de beau sinon comme d'habitude ben déjà je vois qu'il n'y a pas grand monde mais je sais que comme toutes les années précédentes ce sera une randonnée amusante intéressante chaque année comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un plaisir pour la ville de Petitbourg d'être présente cette manifestation puisque nous nous accompagnons cette manifestation depuis quelques années il est vrai aujourd'hui à ma grande surprise je vois que la flux ça a diminué un petit peu par rapport aux marcheurs mais je pense que c'est vu tout cela tout ce qu'il y a comme carnaval autour donc les gens ont moins possibilité à venir ici mais c'est toujours une belle manifestation puisque Petitbourg c'est la ville qui bouge Petitbourg c'est la ville sportive nous accueillons bientôt dans un mois la caoutjette aujourd'hui c'est les Rondes Vertes donc pour nous nous aidons ces associations puisque nous voulons que tous les petits bourgeois fassent du sport puisque le sport c'est la santé donc c'est pour nous chaque fois un plaisir d'accompagner ces différentes manifestations ça fait la cinquième fois que je fais les Rondes Vertes après bon c'est une très belle manifestation avec de très bons parcours les Rondes Vertes c'est une belle manifestation pour les VTTistes c'est l'une des randonnées qui rassemble tous ceux qui sont amoureux du VTT donc j'ai tenu à participer cette année en plus que c'est mon club qui organise la CVPB donc j'ai voulu être présente au début de cette Ronde Vertes jusqu'à aujourd'hui c'est une bonne randonnée ça nous permet de voir ce qu'on vaut même si l'âge monte mais on se débrouille comme on peut voilà il est exactement 13h36 c'est la fin donc de ce ZCL je vous rappelle donc depuis ce matin il y avait barrage à Capester-Beloup plus exactement à Sainte-Marie les picheurs étaient en couleur en couleur contre les taxes de l'URSSAF par ailleurs nous avons aussi parlé de la présentation de l'ouvrage de notre ami Alex Uri il s'agit de la légende de Popo et puis le réchauffement climatique était à l'ordre du jour d'une conférence qui s'est déroulée conférence organisée aux abîmes par la frappe et nous allons terminer bien sûr avec le Bema Oumas Bema Oumas dont le top départ ce sera ce week-end mais toute la manifestation toute la semaine des manifestations auront lieu à Bema Oumas dans le cadre de ce Bema Oumas avec en exclusivité cette année un groupe haïtien et le groupe Vukum voilà si vous étiez avec nous vous avez le temps d'aller déjeuner il est seulement 13h36 37 minutes maintenant je vous l'ai dit nous devrions recevoir Gladys Démocrit comme chaque semaine malheureusement malheureusement cause de barrage elle n'a pas pu nous joindre ce sera pour mardi prochain voilà bon appétit à tous et bien sûr on se retrouve demain à partir de 12h30 cette fois avec Mendy qui sera comme d'habitude avec moi comme chaque mercredi et fini Bout Vukumati réalisation Hendrickson Générique